à quand nous sommes djégalte ligue bien nous déncon comité de pilotage maintenant niwara jitte halad bi à gestoubi j'ai montré kochi patachel bi avec yi qui sénégal bindon adouan ko reoumi le mot légi n'y arikiat a juro tenu wakonti ne n'a niu ande ande tabassou no reu chi n'ypte chi djoubaï a jam djoubaï a jam niwara dokhal reu de amont développement bi ga hamne touléne oud n'yom sa n'yom sa n'yomita benyou nan devolopma légi nak li mai wak n'ekul tenke lépe li forum bi li gestoubi kero wakon waye mabogon rèk n'yom 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 mais il y a des choses qui sont dans la vie. Et il y a des choses qui sont dans la vie, et qui sont dans la vie de changement, et qui sont dans la vie de la vie de la vie. Et puis, si nous avons eu la recommandation, je vous remercie à ce forum, à ce que nous avons fait. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une conclusion et une recommandation de l'élection législative. Nous avons fait une recommandation de l'élection législative. Alors, nous avons fait une recommandation de l'élection législative. Je pense que la personne la plus habilitée à répondre à cette question l'a déjà fait. Cette mission nous a été confiée par les évêques du Sénégal, et le représentant des évêques aujourd'hui, Saint-Etsal, c'est lui qui nous avait envoyé en mission. Et à la fin de la mission, c'est à lui que nous avons remis le fruit de notre travail. Et il vient de dire devant vous qu'il est totalement satisfait du travail qui a été fait. Donc nous, on ne doit pas être plus réaliste que le roi, nous considérons que nous avons réussi la mission qui nous avait été confiée, avec toutes les lacunes qu'une mission peut avoir, parce qu'une mission n'est jamais parfaite. Mais nous pensons que ce soir, en tout cas, moi, je vais dormir plus tranquille ce soir. Parce que j'attendais ce jour-là. Si vous avez vu dans mes échanges, j'étais un peu pressé que ça ait lieu, parce que ça pesait lourd sur ma tête là, de faire un travail et de ne pas avoir la possibilité de rendre pour que les gens puissent l'apprécier. Donc je pense pouvoir dire, ça risque de me tromper, que nous avons réussi la mission. Pas encore de retour, parce que les auditeurs n'ont pas encore reçu les recommandations. C'est à partir d'aujourd'hui que nous allons nous atelier à publier les recommandations. Je l'ai dit tout à l'heure que nous nous étions retenus de ne pas effleurer un peu le contenu des documents, notamment les recommandations, parce que ça ne nous appartenait pas. C'était pour les évêques. Aujourd'hui, vous avez bien entendu que l'évêque nous a autorisés, n'est-ce pas, à diffuser. Et donc, à partir de ce soir et demain, nous allons partager vraiment les documents, d'abord petit à petit. Mais il y a des moyens qui permettront aux gens d'accéder plus rapidement, n'est-ce pas, donc publiant les documents dans un certain nombre de sites, en plus du partage des documents physiques. Je pense que de ce point de vue, le rapporteur de la commission vous a déjà indiqué de façon la plus précise possible qu'est-ce qu'il y a dans les documents, n'est-ce pas ? Je pense que vous étiez là. Le gros document, comme il vous l'a déjà dit, on a repris une extension, c'est-à-dire qu'on n'a fait que recopier ou reproduire ce que les gens ont dit, depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture. Donc tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, et à chaque fois on a indiqué qui a dit ça, donc tout ça c'est dans le gros document. Mais celui-là, il y a un petit document, nous avons essayé de voir comment aider, je ne sais pas, parce que ça fait partie de la diffusion. Quand vous donnez à quelqu'un un gros document, il va mettre ça dans sa bibliothèque pour ordiner sa bibliothèque. Ça ne donne pas envie forcément de lire, mais un petit document de 30 pages, vous savez, là on a 400 pages, là on a 30 pages, et 30 pages faciles à lire. Vraiment, ce n'est pas écrit en français compliqué, n'est-ce pas ? Nous avons autant que de faire ça en français facile. Donc accessible à tout le monde, quel que soit votre niveau. Vraiment, c'est l'effort que nous avons fait pour faciliter le partage. Vraiment, nous sommes prêts aujourd'hui, plus qu'hier. Plus qu'hier. J'ai dit au départ qu'au départ c'était une ambition. On ne savait vraiment pas ce que ça allait donner. On allait un peu à l'aventure. Vraiment, on a pris des risques. Vraiment, on a fait beaucoup d'efforts. N'est-ce pas ? Mais on voit aujourd'hui que le travail que nous avons fait, si nous ne l'avions pas fait, ce serait déjà un grand trou dans notre histoire des sénégales. N'est-ce pas ? Et donc, plus qu'hier, nous sommes prêts à continuer le travail que nos évêques voudront bien nous confier. Les raisons sont multiples. L'évêque vient de dire que ce qu'il y a dans le forum, ça ne s'adresse pas d'abord aux évêques, ça s'adresse d'abord à chaque citoyen sénégalais. Et donc, chaque citoyen qui peut apporter quelque chose, n'est-ce pas, à la traduction, en fait, à la réalité des conclusions du forum, doivent s'y engager. Et c'est dans ce cadre que nous estimons que nous devons encore pouvoir continuer à travailler, n'est-ce pas ? Donc, tous les contents que nous pouvons rencontrer, les prières des évêques vont nous les balayer. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça.